Bonjour, je m'appelle Kamal Louadj, je suis journaliste et animateur de cette chaîne baptisée Afrique 2050. Pourquoi cette dénomination ? La raison en est que dans le sillage de l'émancipation des pays africains de la tutelle des anciennes puissances coloniales européennes, à savoir le Royaume-Uni, la France, la Belgique, l'Italie, l'Allemagne, l'Espagne et enfin le Portugal, quasiment toutes les tentatives de décollage économique, scientifique, technologique et industrielle engagées par ces États fraîchement indépendants ont échoué. Et ce en dépit des courtes périodes de croissance qu'elles ont engendrées. En effet, l'Afrique reste le continent le moins développé de la planète, enregistrant les taux les plus élevés au monde concernant la pauvreté, le manque d'infrastructures, d'accès à l'eau, à l'énergie, à l'éducation et à la santé. Cependant, depuis notamment le début des années 2000, l'Afrique connaît de nouveau une phase de croissance qui repose largement sur un endettement extérieur, notamment chinois, et le développement du secteur des services. Ainsi, tout d'un coup, pour beaucoup d'experts et de médias internationaux, l'Afrique est devenue le nouveau continent émergent. Mais qu'en est-il vraiment ? En effet, en 2014, la croissance africaine a été ébranlée par la crise engendrée, par la chute des prix des matières premières. Ceci a provoqué une hausse vertigineuse du service de la dette, causant l'effondrement des recettes de beaucoup d'États, lesquelles ont fini par adopter des politiques d'austérité budgétaire qui ont gravement affecté les populations, notamment durant la crise due au Covid-19. Selon les statistiques de la Banque mondiale, l'industrialisation ne progresse guère en Afrique, et certains États même se désindustrialisent. La même tendance est observée dans le secteur agricole, y compris dans les filières d'excellence, comme le café, le caoutchouc, le coton, le palimier à huile, devenu marginal sur les marchés internationaux. En 2022, toujours selon la Banque mondiale, l'Afrique subsaharienne est la région qui enregistre le taux le plus élevé de pauvreté sévère au monde, c'est-à-dire où la population vit avec moins de 1,9 dollars par jour et par personne. Où se trouvent donc les blocages ? Pourquoi les États africains peinent-ils tant à trouver les solutions adéquates aux problèmes qui bloquent les énergies créatrices de leur population ? Que faudrait-il faire ? C'est dans l'objectif de répondre à ces questions cruciales qu'est née l'idée de la chaîne Routube Afrique 2050, qui ambitionne d'apporter sa modeste contribution, a aidé ce continent à voler de ses propres ailes à l'horizon 2050-2060. Dans le cadre de notre émission intitulée « Un autre regard sur l'actualité », nous traiterons donc avec nos invités de questions politiques, géopolitiques, économiques, géoéconomiques, sécuritaires et de défense, culturelles, historiques et sociétales, à même d'aider le continent à asseoir sa place de puissance mondiale réellement émergente en 2050-2060. Ainsi, nous vous invitons tous à travailler, à partager et raconter avec nous cette Afrique pleine de vie, d'optimisme et d'espoir tournée résolument vers le futur.